Je traînais plus avec les peintres au Beaux-Arts, mais je crois que j'étais tout de suite un peu, j'aimais pas trop les ateliers où il n'y avait que des peintres parce que c'était un peu, je sais qui est quand même pas du tout un peintre, mais j'aime beaucoup ses photos, et lui il m'a dit oui ça m'intéresse mais il faut que tu aies un endroit où tu puisses vraiment travailler parce que lui son atelier était plus considéré comme une salle de discussion où on présente son travail mais où on ne travaille pas sur place parce que la plupart des gens faisaient plutôt des photos ou des vidéos, donc il m'a conseillé d'aller chez Joël Karmarek et c'était un très bon choix parce que Karmarek c'est un peintre mais qui est très intellectuel, qui a beaucoup enseigné la lecture à ses étudiants et c'était très mélangé, il y avait des photographes, il y avait des peintres, il y avait des gens qui faisaient des installations donc c'était vraiment un atelier ultra ouvert et voilà j'y suis restée pendant cinq ans. Je voulais réussir mais en même temps je voulais rester vraiment fidèle à moi-même et je n'ai pas vraiment suivi des modes parce qu'il y avait quand même des étudiants qui savaient déjà exactement ce qu'il faut faire pour réussir après et en fait ça je n'ai jamais pu vraiment faire. Je me suis dit on va voir comment ça se passe après. Juste après être sortie des Beaux-Arts, j'ai travaillé pendant un an à Kiel, je suis retournée avec mon copain que j'avais rencontré au Beaux-Arts à Kiel et on a vraiment eu une année pour travailler, on n'a pas beaucoup exposé, c'était pour se retrouver un peu et c'est là où j'ai trouvé quelque chose de vraiment personnel je crois. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais fait une toile au Beaux-Arts ou j'avais photographié en Islande une sorte de maquette de l'île d'Islande et du coup j'avais trouvé intéressant le rapport qu'on ne savait plus si c'était un modèle, enfin une maquette ou la réalité. Donc j'aimais bien l'ambiguïté entre l'artificiel et le réel et j'avais commencé justement de peindre que d'après maquette ou sculptures et essayer de les rendre comme si c'était la nature. Mais en même temps après je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de matériel de maquette donc après j'ai pris des photos de gens ou de lieux réels et j'ai essayé de les rendre, de rendre un côté maquette. Donc voilà, j'ai commencé vraiment à modifier, modifier les photos, enfin je les modifiais en épeignant, je n'ai jamais travaillé des photos sur ordinateur. ça je n'ai pas jamais fait. Et aussi j'ai, donc du coup j'ai commencé à prendre des photos en noir et blanc et d'imaginer les couleurs en fait. Ça c'était, je crois que ça venait de là de dire que ce n'est pas la nature, je peux donner à ce visage, la couleur rose si je veux ou jaune parce que ça pourrait être juste une poupée. Je sentais que c'était vraiment quelque chose que je venais de découvrir, cette manière de travailler, d'imaginer, de se baser sur le réel. Mais d'imaginer, c'était pas du tout, tout au début c'était un peu, un tout petit peu, pas surréaliste mais peut-être un peu des images, un peu du rêve. Mais ça, ça ne m'intéressait pas du tout en fait. J'aimais plutôt l'ambiguïté qu'on pourrait prendre ça pour quelque chose de réel. J'aimais beaucoup des peintres comme Peter Doig et comme Neo Rauch mais Neo Rauch c'était très vite pour moi, un peu trop justement, un peu trop d'imagination. Comme ça, pour moi c'était un peu facile mais bon, ça reste un très grand peintre mais voilà. Moi, je voulais justement cet aspect de doute. Les lumières de la couleur sont pour moi comme des sombres. Je trouve, enfin c'est une expérience que j'ai quand je fais les fonds colorés qui sont des sortes de mosaïques, que c'est quelque chose que j'imagine un peu comme une composition. J'ai lu pas mal de livres sur Arnold Schoenberg que j'adore et en fait, on peut utiliser les douze valeurs de la gamme. Il y a un système où on n'a pas tous les choix pour continuer la phrase et c'est un peu comme ces mosaïques où je commence avec du rouge et je mets un peu de jaune. Après, j'ai plus beaucoup de choix esthétiquement pour moi. Pour moi, c'est évident que là, je ne pourrais plus mettre du verre. Donc ça commence à se développer un peu indépendamment de moi. Mais en même temps, ce n'est pas du tout un hasard qui joue, mais c'est plutôt une sorte de règle que j'applique. Après, je me suis quand même intéressée aux gens qui voient des couleurs quand ils entendent des sons. Et ça, c'est assez fou. Je crois qu'il y a beaucoup de phénomènes comme ça, assez proches. Paul Klee aussi, qui était aussi musicien, il était violoniste. Et Arnold Schoenberg, il était aussi peintre. Les gens ne le savent pas, mais il a fait de la peinture très, très lumineuse et géniale. Et beaucoup d'autoportraits avec des yeux. J'adore les regards chez Schoenberg. Il fait toujours des autoportraits avec des yeux qui ont des regards à la fois effrayants et super intenses. Chez moi, tout est assez intuitif. Je ne sais pas, je me sens très, très proche de lui. Donc, voilà. Je ne sais pas. Il s'est moins bien. Donc, il s'est mieux. Il s'allait aussi loin dans le milieu de votre corps. Il s'est mieux بنisil. Mais il s'est passé. Il s'est mis en train de mettre à droite ? Il s'est mis en train de mettre au niveau de votre corps.